Salut les amis, donc aujourd'hui on va installer un électrolyseur pour que cette piscine qui était traitée au chlore soit traitée au sel. Donc c'est un électrolyseur de marque Intex qui va se brancher sur toutes les piscines Intex, mais également si vous avez une piscine hors sol et que le système de filtration est branché sur des tuyaux de diamètre de 32 ou de 38 mm, on va pouvoir l'adapter sans problème. Donc on démarre tout de suite. Avant de connecter l'électrolyseur, il est très important de mettre le sel dans la piscine. Donc mettre du sel c'est très facile, il suffit d'ouvrir des sacs, de mettre le sel dans la piscine et le sel va se dissoudre entre 24 et 48 heures. Donc le taux de sel recommandé par le fabricant Intex est entre 2005 et 2005 ppm, donc grammes de sel par litre d'eau. Donc pour vous aider à savoir combien de sacs de sel il faut mettre dans votre piscine, en fonction du volume de votre piscine et du taux de sel qu'il peut déjà y avoir si vous en avez déjà mis, je vous ai rédigé des tables, vous pourrez trouver le lien pour le télécharger gratuitement tout en bas de la description de la vidéo. Donc il est très important de respecter ces préconisations, car s'il n'y a pas assez de sel, l'électrolyseur va se mettre en défaut, mais s'il ne se met pas en défaut, il va s'user prématurément. Et s'il y a trop de sel, c'est la même chose. Donc s'il n'y a pas assez de sel, il suffit d'en rajouter, mais s'il y a trop de sel, le problème c'est que la seule solution c'est de vider l'eau de la piscine. Donc sur ma bandelette, on est à 6,4. Donc 6,4 ça correspond à 3190 ppm. Il est demandé entre 2005 et 3005, donc là on est parfait. Donc premièrement, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, il nous donne tout un tas de manuels, donc toutes les langues. Il nous donne un petit raccord à visser pour brancher sur le tuyau, pour s'adapter sur des buses ou des tuyaux en 32 mm. Il nous donne un petit raccord à visser qu'on va pouvoir brancher sur l'électrolyseur à la place des bouchons. Voilà, donc pour se brancher également en 32 ou en 38. Il y a un petit collier de serrage en inox. Et bien évidemment, il y a l'électrolyseur en lui-même, qui est composé de deux parties. Donc c'est monobloc, mais il y a deux parties. Donc ça c'est les cellules d'électrolyseur qui vont dégrader le sel en chlore, pour produire du chlore. Donc ça c'est la partie plutôt mécanique, chimique. Et ça c'est la partie électronique qui va gérer la cellule. Donc avec tous les paramètres ici, on verra ça plus tard. Et bien sûr, la prise électrique pour le connecter. Et donc avant de passer à l'installation proprement dite, nous allons faire un tour du matériel qui va être nécessaire. Donc comme nous allons déconnecter le système de filtration de la piscine, il va nous falloir un petit tournevis plat ou cruciforme pour déconnecter les colliers des tuyaux, si vous n'avez pas les tuyaux en texte qui sont vissés. Et comme le système de filtration sera déconnecté de la piscine, l'eau va pouvoir s'échapper de la piscine par le skimmer et par la buse de refoulement. Donc si vous avez des bouchons d'hivernage comme ceci, ça va être idéal, parce qu'il n'y aura pas du tout d'eau qui va s'échapper. Et sinon, vous pouvez toujours mettre des chiffons que vous plirez sur eux-mêmes, et on va boucher les trous avec, ça va fortement limiter l'écoulement de l'eau. Donc si vous avez une petite grille comme ici devant la buse de refoulement, on va d'abord la dévisser. Attention à ne pas la faire tomber dans l'eau. On la retire. Et donc soit vous pourrez mettre votre chiffon comme ceci, vous le mettez du mieux que vous pouvez pour limiter l'écoulement de l'eau, ou alors, comme dans mon cas, c'est idéal. Vous avez des petits bouchons d'hivernage, vous serrez bien, mais ça ne sert à rien de serrer comme un âme, et là, ça ne bougera plus. Donc l'électrolyseur s'installe entre le filtre et la buse de refoulement. Donc on a déjà mis un bouchon sur la buse de refoulement, et on va mettre la voie de multivoie en position fermée. Si vous n'avez pas de valve multivoie, il est très important de mettre un bouchon sur le skimmer à l'intérieur ici, pour que l'eau ne coule pas. Maintenant, on va déconnecter le tuyau qui va de la buse de refoulement à la sortie du filtre. Ok. Donc mon électrolyseur est ici, je vais le mettre face à vous pour que vous puissiez bien voir. Donc on va enlever les bouchons. Et alors, l'électrolyseur est fourni avec un tuyau qui peut se visser directement dessus, et se brancher sur votre filtre si vous avez le bon filtre. Mais comme nous, on n'a pas un filtre de marque Intex, j'ai racheté un autre tuyau. Et pour le brancher, donc, il y a un adaptateur qui est fourni comme ça avec, mais attention, il n'en a qu'un seul. Et moi, je l'ai dû en racheter un deuxième séparément. Ça, c'est la petite blague d'Intex. Donc, on met les deux adaptateurs. Donc ça, manuellement, ça suffit. Il n'y a pas besoin de pince. Il faut serrer quand même suffisamment. Mais il n'y a pas besoin de serrer non plus trop fort. Donc là, il faut bien surveiller le sens des flèches. Et il y aurait pu perdre des colliers. Donc, ça, c'est mon tuyau qui va à ma buse de refoulement, et donc que je connecte à la sortie. Pareil, les tuyaux, il n'y a pas besoin de serrer trop fort non plus. Évitez de faire des plis trop forts. Comme ici, avec l'électrolyseur. Je le mets dans ce sens-là pour vous montrer sur la vidéo. Après, je vais le retourner. Les tuyaux seront plus en face. Et donc ensuite, je vais brancher mon deuxième tuyau sur la sortie. Et ensuite, je viens connecter mon tuyau sur le côté qui rentre. Attention, il y a des petits joints toriques sur les adaptateurs. Donc, attention qu'ils ne sautent pas, qu'ils soient bien en face. Ces adaptateurs, ils s'appellent simplement adaptateurs index 32-38. Si vous voulez les chercher sur Internet, si vous en avez besoin. Si vous ne les trouvez pas chez votre revendeur. Et voilà, c'est installé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher l'électrolyseur sur le minuteur de la pompe. Pour qu'il se déclenche en même temps que la pompe. Attention à ce que l'électrolyseur ne fonctionne jamais quand la pompe est hors service. Car vous risquez de dégrader les cellules d'électrolyse. Donc, j'ai enlevé mes bouchons. Dans un premier temps, je vais remettre ma pompe en marche pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc là, elle est branchée sur le minuteur. Ici, c'est branché sur une multiprise. Donc, a priori, c'est bien branché. Il n'y a pas de fuite. Et donc, je vais simplement connecter l'électrolyseur. Qui bip et qui démarre. Pour tous ceux qui touchent au local technique. Surtout comme ici, où on est avec des appareils électriques. Je vous invite à vraiment faire attention à toujours surélever vos appareils. Pour que s'il y a de l'eau au fond du local. Elle n'aille pas en contact avec le système électrique. Et à vraiment faire attention à ce que votre local technique. Surtout le plus étanche possible. Et qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Pour ce qui est de la mise en service de l'appareil. Je vous laisse consulter la notice d'entretien qui est très bien faite. Donc là, j'ai fait la mise en service. J'ai paramétré les heures de fonctionnement. Et j'ai donc appuyé sur boost pendant 5 secondes. Donc là, il y a 80 qui s'affichent à l'écran. Donc ça signifie que la production de chlore pour l'instant est augmentée. Pour la mise en service de la piscine au sel. Donc ensuite, on va quand même vérifier que le taux de sel qu'on a mis est toujours bon. Je mets un petit peu d'eau dans mon bocal. Juste un petit fond, ça suffit. Et je mets une bandelette. Et pour vérifier que notre électrolyseur fonctionne, j'ai une petite technique bien à moi. Donc pour ça, on prend des gouttes. Donc je bouche les deux côtés. Je viens mettre ma main juste devant la buse de refoulement. Et quand j'enlève mon doigt, il y a l'eau qui rentre. Donc là, j'ai mis de l'eau que d'un côté, que du côté jaune. Donc je vais aller prendre de l'eau plus loin, de l'autre côté, en bouchant ce côté-là. Et je vais comparer le taux de chlore qu'il y a des deux côtés. Donc s'il y a plus de chlore du côté de la buse de refoulement, ça veut dire qu'il y a du chlore qui sort de l'électrolyseur, donc il fonctionne. Donc je mets trois gouttes de produit de chaque côté. Donc là, je ne sais pas si on voit très bien. Mais ça se colore légèrement en jaune sur la gauche, alors que ça ne s'est pas du tout coloré à droite. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas du tout de chlore dans la piscine. Et qu'il y a du chlore qui sort de l'électrolyseur. Donc ça fonctionne, c'est parfait. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo va vous permettre d'installer un électrolyseur sur votre piscine, pour que vous profitez d'une belle piscine limpide, toute l'année, sans avoir l'odeur du chlore. Donc je vous invite à me laisser des commentaires sous la vidéo pour me faire partager vos retours d'expérience. Vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Et également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. Comme ça, vous serez informés de la publication de mes prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...